Non, le Real ne recrutera pas cet hiver, ce n'est pas dans la politique du Real Madrid, je vous en parle souvent et visiblement Perez ne veut pas déroger à sa règle. Zéro recrut, pas de remplaçant pour David Alaba et donc voilà, après avoir perdu Courtois et Militao à cause des ligaments croisés, c'est exactement la même chose pour David Alaba. On a tout simplement perdu notre triangle défensif, notre charnière centrale titulaire, énorme coup dur, du jamais vu selon les dires de Carlo Ancelotti dans toute sa carrière. Bref, on va revenir sur tout ça avec le menu du jour, donc la presse comme d'habitude, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. L'actualité Real Madrid, là il n'y a pas mal d'infos, vous allez voir. Une info quand même sur Mbappé qui est sorti par Romain Molina, on parlera du coup d'Alaba, quid de la défense du Real Madrid qui pouvait remplacer l'Autrichien. Est-ce que c'est encore possible ? Parce que ça c'était qu'une info de Marca, comme quoi le Real n'allait pas recruter. Et on terminera par le mini-jeu que vous m'avez envoyé sur Thread et Instagram avec le lien en description. Je compte sur vous, on est bientôt 40 000 notamment sur Instagram. La presse, bon, gala mondiale, je n'ai pas compris, ça ne m'intéresse pas, je ne reconnais personne, donc on va zapper. Si, j'ai juste reconnu le sélectionneur espagnol là, le petit chauve en bas à droite. Et Marca qui met en avant du coup Iliatopouria. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un combattant de MMA, Featherweight qui va combattre en février prochain Volkanovski. Oui, j'adore le MMA et c'est possible qu'en 2024, j'ouvre une chaîne MMA parce que je surkiffe ça. Voilà, c'est dit en passant. La nouvelle tenue d'entraînement du Real Madrid qui rappelle étrangement les couleurs d'Al Nasser. Évidemment, on aurait aimé avoir Ronaldo dans le pack. Dites-moi ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. J'adore le jaune et j'adore le bleu, ce sont mes couleurs préférées. Alors quand les deux sont réunis, évidemment, ça donne un banger. Courtois annonce son forfait pour l'Euro 2024. Ça vient de sortir juste avant que je termine mes slides. L'info vient de pop, c'est une énorme info. Ça veut dire qu'il n'ira pas s'entraîner avec la sélection belge et qu'on retrouvera donc Courtois en septembre ou en août 2024. Je pense que ça reste quand même une bonne nouvelle en tant que fan de Madrid, qu'il n'aille pas faire 7 euros parce qu'il aurait pu avoir une rechute ou une autre blessure. Il met la priorité donc sur le Real Madrid. Hendrik qui s'est exprimé sur The Athletic et qui dit, il n'est pas trop ambitieux le mec, je veux gagner au Real Madrid 5 ligues des champions et 10 ligues. Au moins, le mec qui pose ses bases, il n'est pas du tout ambitieux. Il ne se met pas du tout la pression, le gamin, avec ces chiffres-là. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la mentalité des mecs qui… Alors, on le sait, son mentor, c'est Ronaldo. Et quand il dit qu'il veut 5 ligues des champions, c'est évidemment comme par hasard le total de ligues des champions de Ronaldo. Et 10 ligues, c'est, je crois, ce qu'a fait Lionel Messi avec le Barça. Donc, le mec se met d'énormes ambitions et j'aime beaucoup. On verra s'il y arrivera. En tout cas, je le souhaite, évidemment. Ramos qui s'est exprimé sur Instagram. Bonne chance, David. Je suis sûr que tu reviendras plus fort pour tout donner sur le terrain, mon ami. Un gros câlin. Bon, voilà, j'aime beaucoup. Sachant que Ramos a perdu son numéro 4 en quittant le Real et que c'est Alaba qui a hérité de son numéro. Donc, il y a une espèce de filiation, si je puis dire, entre Ramos et Alaba. Ils n'ont jamais joué ensemble. Ils n'étaient pas obligés de mettre ce message. Et donc, j'ai apprécié et je voulais partager. Ferland Mendy a déjà subi 3 blessures musculaires cette saison. Il a raté 9 matchs, bientôt 10. Il est absent depuis 86 jours. Bon, pour ceux qui défendent Mendy et Corseham, voilà pourquoi Mendy, ça me gonfle au Real Madrid. Certes, il est très bon défensivement, mais il est trop absent. Je veux dire, depuis qu'il a signé au Real Madrid, c'est des dizaines et des dizaines de matchs loupés chaque saison. On ne peut pas s'appuyer et miser sur lui. C'est ça, le problème de Mendy. Évidemment, je n'ai rien contre lui, mais si le Real peut aller chercher un autre latéral gauche, pour le bien du club, je pense que ça serait une bonne nouvelle. Et puis, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Benzema qui fête donc ses 36 ans. Légende du Real Madrid, deuxième meilleur buteur de l'histoire du club, meilleur passeur, joueur le plus titré avec Marcelo. On ne le décrit plus et évidemment qu'il nous manque du côté de la Casablanca. L'info Mbappé, Romain Moulina sur YouTube qui a repris une info de la serre, comme quoi une info est sortie du côté de Madrid. Le Real écarte la signature d'un Mbappé, donc ça, c'est l'info de la serre. Et Romain Moulina, qui a plein d'infos à droite à gauche, a répondu ceci. Eh bien, pour le moment, c'est exactement ça. Donc, Moulina confirme que le Real visiblement écarterait la piste Mbappé. Alors, moi, vous le savez, je suis plutôt content. Pareil, rien contre Mbappé, mais dans un but de bonne ambiance dans le vestiaire, surtout quand on voit qu'il fait encore la tête du côté du PSG et dans un profil de numéro 9, je préfère que le Real aille sur Allende. Bon, je me répète à chaque vidéo, mais en tout cas, c'était quand même une info à ne pas négliger qu'on s'en a Mbappé. On verra. De toute façon, le dossier Mbappé, les amis, on est à 15 jours de la date butoir. Il va y avoir des surprises tous les jours. Demain, je peux vous dire que c'est fait parce que toute la presse française européenne annonce que le deal est conclu entre tous les partis. On verra. Ça va nous faire le feuilleton de janvier, ça. Le Bayern qui a envoyé un message pour l'opération d'Alaba et qu'ils ont carrément suivi l'opération pour que tout se passe le mieux possible du côté d'Innsbruck par un médecin qui connaît bien le Bayern visiblement. J'aime ce côté fidélité et bravoure que peut avoir le Bayern Munich, grande maison du football qui remercie d'une certaine façon et va aider son ancien joueur, ancienne légende du Bayern Munich. On sait que le Bayern regrette le départ de l'Autrichien. Ce dernier a demandé une somme énorme pour prolonger. Finalement, il a décidé d'avoir un nouveau challenge. Mais je trouve que le geste que fait le Bayern Munich avec Alaba, c'est un geste de très grande classe et tous les clubs ne font pas ça. Donc évidemment, bravo au Bayern Munich. On ouvre donc du coup le dossier Alaba. Carlo Ancelotti, et ça c'était l'info qui sortait hier, veut un défenseur central. Évidemment, puisque le mec il n'a plus personne en défense. Avec soit une solide expérience, d'où les rumeurs qui sont sorties concernant Pep, le portugais, soit Varane du côté de Manchester United. Quand ces infos sortent, il faut savoir que ce sont les agents qui font filtrer l'information dans la presse. Concernant Varane, c'est l'agent qui a fait filtrer l'information, qui a contacté le Real Madrid pour dire qu'on peut essayer de voir si Varane peut revenir au Real. En tout cas, c'était l'ambition de l'agent et donc in fine de Varane de revenir au Real Madrid. Soit un jeune top joueur, qu'on verra juste après, il ne veut pas être contraint de faire du bricolage. Qu'est-ce qu'il entend par bricolage ? C'est évidemment, parce qu'on le sent venir de très très loin, Chouameni, en tant que défenseur central, pour moi c'est une très très mauvaise idée parce que Chouameni, son poste, c'est milieu défensif. Il a besoin de confiance, il a besoin de régularité. Il avait son rythme depuis le début de la saison. Après une première saison, j'ai envie de dire, en demi-teinte, où il a alterné le bon et le moins bon. Là, il était sur une bonne dynamique, malheureusement, il s'est blessé. C'était l'un des patrons du Real Madrid en ce début de saison et en équipe de France, comme Bellingham. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet-là. Je n'ai pas envie maintenant qu'il aille jouer en défense centrale, là où il va manquer de repères et où on va pouvoir lui tomber dessus à la moindre erreur. Ce n'est pas ce que je veux. Donc évidemment que le Real doit aller chercher un joueur. On aurait pu penser au Castilla, pardon, et notamment Marvel qui est un défenseur du Castilla. Mais là aussi, malédiction, puisque c'était une alternative à David Alaba. Et ce dernier est blessé pendant trois mois. Donc là, le bord du Real Madrid se retrouve piégé. C'est-à-dire, on va recruter. Finalement, on ne recrute pas. On va peut-être aller piocher chez les jeunes. On parle également de Rafa Marine, qui est du côté d'Alaves, pour un possible retour de prêt. En tout cas, Marvel, ça ne sera pas possible. Et donc, ce matin, ou du coup, plutôt hier soir, pour la une d'aujourd'hui, le Real ne recrutera pas de défenseurs cet hiver, malgré la blessure d'Alaba. Alors, c'est une info de Marca. Ce n'est pas bon signe, mais ce n'est pas officiel. Ce que je veux dire par là, c'est que si le Real vient à faire, comment dirais-je, un début de mois de janvier compliqué, sachant que c'est un mois qui ne réussit pas au Real Madrid, historiquement. si le Real perd des points bêtement à cause des erreurs défensives, le Real ira chercher un défenseur, je pense. Et je pense qu'ils sont déjà en train de le bosser. Mais pourquoi cette info filtre ? C'est que si le Real dit qu'il va chercher un défenseur, tous les clubs adverses vont sur-enchérir et dire « Mon défenseur ne vaut pas 30 millions, il en vaut le double ». Donc, dans une stratégie, je pense que le Real laisse filtrer qu'ils ne veulent pas de défenseurs et qu'ils seront obligés d'y aller. Pourquoi ? Parce que ça, c'était la défense qui était annoncée du côté du Real. On avait évidemment Mandy, Militao, Rudiger, Alaba, Nacho, Carvaral. Sur tous ces joueurs-là, aujourd'hui, il n'en reste que deux. Eh oui, Carvaral est blessé, Alaba est out, Militao est out, Mandy est blessé. Il ne nous reste donc que Rudiger et Nacho. Comment tu peux finir une saison avec les ambitions, telles qu'un club comme le Real Madrid, avec deux défenseurs centraux, dont l'un est certes capitaine, mais surtout remplaçant ? C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir de blessures, tu ne peux plus avoir de suspension pour accumulation de carton jaune ou tout simplement une expulsion en cours de match. Comment tu fais ? C'est trop juste. Je veux bien que le Real bricole. Ça soit une année de transition en vue de 2024. Et encore, je trouve que cette année, elle est quand même exceptionnelle en termes de résultats. Mais attention, parce que là, on s'engouffre dans une brèche qui n'est pas bonne. Si tu passes de ça à ça, il ne faudra pas s'étonner et critiquer Carlo Ancelotti si les résultats ne sont pas présents. Donc, qu'est-ce qu'il y avait comme piste ? Il y en a trois qui ressortent. Il y a Leni Euro de Lille qui est en train d'avoir une grosse hype en France. Il y a Gonzalo Ignacio qui avait été annoncé, je crois que c'était pendant la trêve d'octobre du côté du Real. Donc, le Real a un œil sur lui. Et il y a évidemment le favori aux yeux du bord du Real Madrid, c'est Antonio Silva qui a débuté avec le Portugal à la Coupe du Monde, qui a une très grosse cote, qui va être le défenseur titulaire du Portugal avec l'ancien capitaine du Benfica, Rubén Dias. Si le Real doit se positionner, ça serait pour moi, si je dois choisir Antonio Silva. Maintenant, on sait que c'est un défenseur qui va valoir très cher. Est-ce que le Real, qui, je le répète, ne recrute absolument jamais à cette période de l'année, va prendre le risque d'aller dépenser 50, 60, 70 millions sur un défenseur ? Je ne pense pas. Parce que cela pourrait donc impacter le mercato estival. J'ai mis, vous le voyez en miniature, j'ai mis Picsou. Alors évidemment, c'est un peu pour me moquer de tonton Pérez, il n'y a rien de méchant. Évidemment, moi, je le critique, je suis assis sur mon canapé ou sur mon fauteuil chez moi, tranquille. Je n'ai pas les finances devant les yeux. Ce que je sais, c'est qu'il y a une grosse trésorerie du côté du Real. Mais Pérez, s'il fait ça, c'est qu'il pense que c'est la bonne solution. Il pense qu'économiquement, il ne peut pas se le permettre. Il agit là en tant que, comment dirais-je, père de famille. Donc évidemment, moi, je joue de ce surnom Picsou parce qu'il ne veut jamais dépenser un rond. Mais c'est parce qu'il y a eu le Covid, c'est parce qu'il y a le stade. Il y a un troisième crédit de 390 millions d'euros qui vient d'être rajouté pour les 25 prochaines années. Donc c'est lui qui a la solution. Et si Pérez, qui est l'homme de la situation, parce que pour moi, ce mec-là est un visionnaire, un mec qui a toujours vu juste dans le football, si ce mec-là dit qu'il faut attendre 6 mois, on va faire confiance à Pérez et on misera sur Carlo Ancelotti pour le reste de l'année. On termine, les amis, par les mini-jeux que vous m'avez envoyés sur Instagram et Thread. Qui est le meilleur selon vous parmi les 4 ? Alors je vais faire un classement. En tout cas, ma préférence va sur Ruben Dias. J'ai découvert ce joueur évidemment Benfica, gros leader de cet effectif. Il va à City, il gagne la Champions. Et en plus, il devient le leader de l'équipe de Pep Guardiola. J'adore Ruben Dias. Pour moi, c'est le nouveau Sergio Ramos, c'est le Ramos de sa génération. Ensuite, je mettrai Rudiger parce que j'ai toujours eu une affection pour les défenseurs rugueux. Voilà, donc Rudiger. Je mettrai ensuite Arajo parce qu'Arajo, même profil un peu, je trouve que Rudiger, assez virulent, physique. Et puis surtout, il peut jouer à deux postes, à droite et dans le centre. Et je mettrai Saliba. Alors j'aime beaucoup Saliba, mais je le trouve quand même un ton en dessous des trois autres. Voilà pour ce premier mini-jeu. Et pour le deuxième, tu dois en titulariser un, en mettre un sur le banc et en vendre un. Compliqué. Compliqué parce que c'est ces trois latéraux droits qui peuvent jouer un peu milieu de terrain, qui sont très techniques. On va dire que le plus polyvalent, c'est Cancelo, mais c'est pour moi celui qui a le plus de lacunes défensives. Je mettrai Hakimi. Je mettrai Hakimi. Filiation Real Madrid. Il a réussi à Dortmund. Il a réussi à l'Inter. Il a réussi au PSG. J'aime beaucoup. Donc je mettrai Hakimi. Je mettrai en deux Arnold, même si défensivement depuis quelques temps, c'est plus pour moi un milieu de terrain qu'un défenseur droit. Et Cancelo. Cancelo, j'aime beaucoup. Je l'ai suivi à partir de la Juve. Et très, très grand défenseur, mais plutôt latéral offensif, si je puis dire. Mais voilà, maintenant, il porte les couleurs du Barça. Et je le trouve parfois absent dans les tâches défensives. Voilà les amis pour cette vidéo. Vous pouvez donc me suivre sur Insta et sur Thread pour ceux qui veulent m'envoyer ce genre de mini-jeu. Donnez-moi votre avis du coup sur la news de Marca comme quoi le Real ne va pas recruter. Est-ce que vous y croyez ? Et sinon, quel défenseur voulez-vous que le Real aille chercher ? Pep, Varane, Gonzalo Inacio, Antonio Silva ? Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus. Pardon, je vais y arriver. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les amis !